Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Avant de commencer la vidéo, je tiens tout de suite à dire je vais vous présenter le site Boutique Plugin mais je ne suis ni sponsorisé, je ne gagne pas d'argent, je ne gagne rien. C'est juste pour vous présenter un bon plan. Au lieu de craquer des logiciels, vous pouvez profiter des promos pour en acheter. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'hier soir j'étais sur un Discord de beatmakers et il y avait deux jeunes beatmakers qui voulaient craquer Xpand alors qu'en ce moment Xpand sur le site de Boutique Plugin est à 4 euros. Exactement il est à 4,70 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez avoir votre licence sur ce site Boutique Plugin. Dès que vous allez arriver, vous allez tomber directement sur la page de présentation où tous les mois vous avez un cadeau qui est offert pour tout achat à partir de 1 euro. Alors ce mois-ci c'est un cours sur la gestion des equalizers mais le mois dernier c'était Nectar Elements de chez Isotope. Après il y a une section gratuite où là par exemple vous avez le sampleur. C'est un VST qui a été créé par Synapse Audio. Donc c'est un très bon éditeur. Ce VST va lire les fichiers REX, il va lire les fichiers samples au format SFZ, il est multitimbral, il y a un arpégiateur, il y a vraiment tout ce qu'il faut et vous pouvez le récupérer gratuitement en vous créant un compte directement sur le shop de Boutique Plugin. Et en plus vous avez directement des banques de son qui sont fournies avec pour commencer à faire du son. Sans compter qu'en plus sur le net, lorsque vous allez vous taper Sampleur RX directement dans Google, vous allez tomber sur la page de l'éditeur qui a créé le Sampleur et il y a plein de packs de son à récupérer et à mettre à l'intérieur pour pouvoir composer directement. Donc c'est un outil qui est quand même assez puissant, on peut faire quasiment de tout avec et il est entièrement gratuit. Ensuite comme je vous le disais, sur le site de Boutique Plugin, vous allez pouvoir acheter des VST à des prix défiant toute concurrence. Alors c'est sûr, il n'y a pas le Omnisphère par exemple, mais en même temps, l'Xpand 2, il y a 2500 sonorités à l'intérieur et il fait le taf. Après, il y en a certains qui vont pinailler, qui vont essayer de vous expliquer que si que ça, bref, moi je l'ai, je l'utilise souvent, il fonctionne très bien. L'hybride 3, pareil, là il est à 14 euros au lieu de 118, c'est un synthétiseur qui fonctionne très très bien. On peut même faire de la table d'onde avec, il y a énormément de presets dedans, il y a 1200 presets à l'intérieur. On peut même agrandir la bande de son, il y a même des packs de son gratuits à récupérer sur le site de Boutique Plugin. Si je prends un autre exemple, pas mal de gens utilisent la boîte à rythme 808 ou la TR909. Là, vous avez toujours chez Air Music Technologique le VST Boom qui est à 4 euros au lieu de 108. Donc c'est une bonne affaire. Si je prends un autre exemple, Initial Audio, le créateur de E-Tub3 a créé le synthétiseur à table d'onde Sector qui est à 17 euros au lieu de 130. Donc il y a vraiment de très très bonnes affaires à faire et des VST à récupérer en ayant les licences légales. Si on passe chez Sony Vox, vous avez pas mal de VST qui sont à 4,75 euros. Donc là, il y en a un pour les violons, un pour les brasses, un pour les drums cinématiques à 9 euros. Là, on a une batterie virtuelle à 9 euros. Ensuite, il y a d'autres plugins qui vont être un peu plus chers. Mais il y a largement de quoi faire. Il y a même un pack, le film score, donc il est à 18 euros au lieu de 144. Et vous allez avoir de quoi faire des brasses, des violons, des bois, donc tout ce qui est flûte et compagnie, piano et drum. Donc là, vous avez un pack cinématique de chez Sony Vox pour 18 euros. Ensuite, il y a des marques de VST. Ça, Soundspot, je l'ai découvert chez Boutique Plugin. Ils font d'excellents produits qui fonctionnent très très bien, qui font le taf, qui sont même créatifs. Puisque le Nebula, c'est un excellent multi-effet avec lequel on peut faire pas mal de modulation. Il est à 4,99 euros. L'Alcyone, c'est un module qui va vous permettre de faire de la distorsion et il est à 5 euros. Le Firefly, c'est un compresseur qui va émuler les compresseurs SSL. 5 euros. Il fonctionne très très bien, ça fait le taf. L'Overtone, c'est un equalizer vintage qui fonctionne parfaitement bien. Ensuite, il y a plein de petits outils comme le Glitch ici pour tous les gens qui font de la musique électronique de la house. Ça fonctionne parfaitement bien. A 5 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Percolate et le Kickbox pour gérer les drums. Donc ce sont deux petits VST. Un qui va permettre de gérer tout ce qui est kick. L'autre qui va permettre de gérer les batteries en règle générale. A 5 euros, il fonctionne parfaitement bien. Là, on a même un Transient Shaper à 5 euros. Donc il y a possibilité d'avoir pas mal d'outils pour vraiment pas cher qui font le taf. Ça ne sert à rien de se prendre la tête à investir des sommes folles dans du Wave ou même pirater plein de logiciels qui risquent de faire bugger votre ordinateur. Alors qu'il y a possibilité d'avoir des VST de grande qualité qui vont fonctionner parfaitement bien. Là, il y a la Creative Collection. Donc c'est un petit peu plus cher. 27 euros. Mais c'est un pack d'effets extrêmement complet. A l'intérieur, je crois qu'il y a 22 effets. Ça va du compresseur, toolbox, equaliseur, filtre. Il y a vraiment de tout. Et tout ça pour 27 euros. Si vous cherchez un piano avec des sons quand même relativement bons, vous avez le Mini-Crant qui est à 10 euros. Le Structure, c'est un sampler qui va prendre des banques de sons en charge quand même conséquente. Puisqu'il peut lire les banques au format native instrument. Donc ceux qui vont dans contact. Il peut lire aussi les Waves, les Haïfs, les Sounfont, bref. C'est un très bon sampler avec une grosse banque de sons fournie directement. Et il est au prix de 27 euros. Son prix normal étant de 109 euros. Après, pour 19 euros, vous avez ce style de pack où vous avez le Mini-Crant avec l'Xpand 2 et l'Org, le B3 pour 19 euros. Ou alors, vous pouvez avoir le Mini-Crant, le Velvet. Donc là, vous avez un piano électrique plus un Org, tout ça pour 19 euros. Bref, en fouillant sur le site, vous allez trouver pas mal d'effets et de VST qui vont fonctionner super bien. Avec lesquels vous allez avoir les licences pour des prix vraiment pas chers. Voilà, la Creative Collection, moi je l'ai, je l'utilise très souvent. C'est très léger au niveau ressources processeur. Et ça fait le travail. Il n'y a rien à dire. Donc au départ, en ce qui concerne la Creative Collection, c'était comme les VST de chez Air. C'était des instruments qui étaient prévus pour Pro Tools. Donc beaucoup de gens s'en sont servis. Et maintenant, ils les ont fait au format VST, que ça soit Mac ou PC en 32 et 64 bits. Ensuite, il y a WA Production. C'est une petite société qui crée des plugins relativement intéressants. Et là, par exemple, vous pouvez avoir le compresseur. Donc c'est une émulation de compresseur SSL qui fonctionne parfaitement bien puisque je l'ai. J'ai les trois ici. Et pareil, là c'est à 9 euros. Ça fait le taf. Donc vous avez Sphere Delay, c'est un effet créatif. Sphere Quad, c'est aussi un effet créatif. Ça fonctionne super bien. Et il y a possibilité de faire pas mal de choses. Et quand on prend la marque WA Production, ils ont encore d'autres effets. Là, ils viennent de sortir MidiQ pour déclencher des accords. Mais on a aussi le VST Instacord. Donc en ce moment, il a été en promotion pendant le Black Friday. Là, il est revenu au prix normal. Mais on pouvait l'avoir à 19 euros, même pas. Et ils ont pas mal d'outils. Il faut surveiller. De temps en temps, il y a des promos sur tout ça. Et ça fonctionne très très bien. Après, pour les gens qui utilisent des samples, vous avez chez Loop Master. Donc c'est une société qui fonctionne aussi avec Booktick Plugin. Loop Master qui a créé Loop Cloud. Vous ouvrez un compte. Vous téléchargez Loop Cloud. Donc déjà, rien qu'avec la version gratuite, vous allez pouvoir modifier dans le plugin deux samples. Vous avez deux pistes. Donc vous allez pouvoir cumuler deux samples. J'ai fait des tutoriels dessus. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffira de regarder les tutoriels. Vous allez pouvoir changer que ça soit le rythme, le redécouper, déplacer les morceaux que vous allez couper directement dans l'éditeur. Ça va vous permettre aussi de gérer tous vos samples. Puisqu'au départ, c'est un soft qui sert de bibliothèque de samples. Mais on peut les retravailler. Et en plus de gratuit, il y a le plugin suite. Donc ça va être deux VST qui sont entièrement gratuits avec une base de son. Un pour les drums et un pour des instruments que vous pouvez télécharger. Et ça vous fera des sons en plus, gratuitement. Donc il n'y a pas forcément besoin de tout pirater. C'est bien de vouloir avoir les omnisphères et compagnie. Mais quand j'écoute tout ce qui se passe sur les discords, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de problèmes. Parce qu'au bout d'un moment, le crâne ne fonctionne plus. Ils perdent des données, ils perdent des bandes de son. Alors qu'en fait, juste en cherchant un minimum, moi les gens qui ont rejoint mon discord, ABC du beatmaking, je les tiens au courant des promotions. Je les tiens au courant même de certaines promos qu'on peut avoir. Comme pendant le Black Friday, on pouvait avoir chez Wave le Berserk. C'est un plugin de distorsion qui valait une cinquantaine d'euros et qui était offert par Wave pour le Black Friday. Donc ça a duré deux jours. Il y en a pas mal qu'on en profitait. Et sur Boutique Plugin, tous les mois, il y a des VST à récupérer en promotion et même certains qui sont offerts. Donc là, si on regarde, par exemple, dans mon Raison, le Isotope Iris 2, c'est un plugin qui vaut, dans les 150 euros, il était offert par Boutique Plugin pour l'achat de n'importe quel soft. Donc j'ai pris un petit bundle des compresseurs equaliseurs vintage qui étaient en promotion à 4 euros et j'ai eu le VST à 150 gratuitement. Bitmaker Dope en format VST, je l'ai eu aussi gratuitement puisque pendant un moment, il était donné pour tout achat. Après, si je prends les effets, donc là, on est chez Isotope. Nectar Element 3, je l'ai eu gratuitement sur Boutique Plugin. Neurone Element, je l'ai eu gratuitement sur Boutique Plugin. Chacun de ces VST vaut 130 euros. Pareil pour Ozone Element 8, je l'ai eu gratuitement sur Boutique Plugin. Le Nebula, voilà, ce VST-là, je l'ai eu aussi gratuitement sur Boutique Plugin. C'est un VST qui doit valoir une cinquantaine d'euros. Bref, il y a pas mal de promos à surveiller et à voir. Là, tous les VST de chez Soundspot que j'ai ici, je les ai eu en promotion à maximum, et je dis bien grand maximum, 10 euros. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous donnera des idées de cadeaux ou de quoi investir. Il y a pas mal de promotions sur le site. Ouvrez-vous un compte. Regardez tous les VST gratuits. Et regardez toutes les promotions. Pour pas cher, vous pouvez vous faire une banque de VST qui va être vraiment pas cher. Au lieu de vous prendre la tête à essayer de craquer des logiciels qui, au bout d'un moment, vont vous créer des soucis sur votre ordinateur. Et de toute façon, lorsque vous craquez un logiciel, vous n'êtes pas propriétaire de ce que vous produisez avec. C'est le même cas si vous voulez une voiture. C'est pas parce que vous roulez avec une voiture volée qu'elle vous appartient. C'est exactement la même chose. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires par rapport à ce que vous pensez de ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Ce que vous pensez de toutes ces promotions. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !